Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi, coucou Marceau, coucou les gens ! Eh oui, Marceau est resté à la maison, je l'avais dit, coucou les gens ! Je l'avais dit que je ne le mettrais pas aujourd'hui, alors nous aujourd'hui je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en fait on a chaud, puisqu'il fait déjà 24 degrés à 8h30, mais il y a du vent, du coup c'est super agréable, on attendait devant l'école, on était mieux dehors que dans la voiture, donc c'est souvent le cas puisque la voiture c'est assez étouffant, mais franchement dans le temps, le ressenti de chaleur était vraiment top dehors. On va voir, mais si ça dure comme ça avec Marceau, on peut peut-être aller se faire une petite balade. Ouais ! Ouais ! Mais bon, il faut qu'il y ait du vent pour rafraîchir parce que sinon... Bon alors en fait on s'est installé en terrasse, parce qu'il y a un petit peu de vent dehors et que du coup ça nous permet de pouvoir rester dehors sans trop souffrir de la chaleur. Donc tant que le soleil n'est pas arrivé sur la terrasse, on va pouvoir profiter un petit peu et ça c'est trop top ! Du coup Marceau il fait des plaies maïs. Moi je pense que ça va. Ouais ça va. Oui. Marceau fait des plaies maïs, il est très content, il adore ça. Moi j'adore ça moi. J'adore ça moi. Moi j'aime bien ça moi. Ouais. Enfin là tu joues plus avec la petite éponge qu'avec les maïs quand même. Quoi ? Là tu joues quand même plus avec la petite éponge qu'avec les maïs. Bon ceci dit c'était une fausse bonne idée. Non faut l'essorer. Quoi ? Faut l'essorer dans le bol. Ah oui ? Bah oui sinon tu vas mettre de l'eau partout. Ah bah oui ? En fait c'était une fausse bonne idée parce que du coup les maïs s'envolent. Donc moi je cours après. Ça me fait faire du sport. Bon même passer l'aspirateur c'est un effort surhumain. Il est trop chaud là je vais fermer les volets je pense parce que la chaleur commence à monter. Dehors il y a du vent hein. Quand on est derrière sur la terrasse on a du vent. Mais là le soleil il commence à venir sur la terrasse. Donc je pense que ça va commencer à monter. Donc dites moi comment vous faites pour garder la fraîcheur dans les maisons. Parce que j'entends souvent laisser ouvert toute la nuit et toute la journée. Enfin c'est ouvert. Quand vous dites fermer les volets la journée c'est juste les laisser entrebâiller. On les ferme complètement. Fermez les fenêtres et tout. Parce que moi je ferme les volets mais je laisse la fenêtre ouverte. Donc en soit je pense que la chaleur rentre quand même. Donc est-ce que vous vous fermez vos fenêtres ou vous laissez vos fenêtres ouvertes pour empêcher la chaleur de rentrer ? J'avoue que je ne sais pas trop comment procéder. Là j'ai juste passé l'aspirateur. J'ai été sortir mes poubelles aussi puisque les poubelles passent cet après-midi. Je devais sortir celle de ma voisine aussi. Donc comme ça c'est fait. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait plein d'araignées dans mon garage. Il va falloir que j'aille les aspirer. Je sais que ça déplaît à certaines mais c'est comme ça. En fait le fait de les aspirer ça me permet de rester à distance en fait. Puisque je les aspire avec le tuyau long. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai autant peur de ces bêtes-là. En même temps Eric s'est fait mordre par une araignée la semaine dernière. Et voilà l'état du bras qu'il avait. Franchement on s'est inquiétés. À un moment on s'est dit... Moi je me suis dit faut que tu ailles chez le médecin parce que j'ai l'impression que c'est infecté quoi. Et en fait non c'est parti tout seul mais c'est resté quand même plusieurs jours. Et donc qu'on vienne pas me dire faut pas tuer les araignées quoi. Je suis désolée. Même Marceau il en a une peur bleue donc... Bah du coup il est parti s'installer en terrasse. Pour faire du coloriage. Il kiffe en fait avoir un jardin en terrasse. Oui je te vois. Bah oui. Profite encore un petit peu après on va... Après on va fermer les volets. Ouais. Parce qu'il va faire trop chaud on sera obligé de rester à l'intérieur. Bah oui. Bah oui. Parce qu'on doit, on doit, on doit oublier de rester dans le canapé maman. Bah dans le canapé je sais pas mais dans la maison oui. On n'a pas le choix. Il fait trop chaud. Je sens même pas le vent qui passe entre la porte d'entrée et la baie vitrée. Il y a plus de vent là j'ai l'impression. C'est terrible. Bon je suis toujours autant inquiète par les abeilles que j'entends. Parce qu'en fait il y en a aussi dans les haies devant. Donc je me dis est-ce que c'est juste les haies qui attirent les abeilles ou je sais pas. Mais en tout cas les enfants ils sont en flip total parce que du coup hier 7 abeilles dans la maison quand même c'était moyen. Et du coup les enfants ils ont, ouais, ils sont hyper pauvres en fait. Donc là. Je vais pas vous mentir j'ai beaucoup de mal avec cette chaleur. Et là, Marceau me demande pour manger des crêpes. Ouais. J'ai déjà hyper chaud et je vais faire cuire des crêpes. Mais quelle idée. Bon les amis. Coucou les amis. On cuit. Littéralement j'ai pas regardé combien il fait. Regardez les cheveux de Marceau tellement il transpire le pauvre. C'est terrible. Pourtant on a les volets fermés. Enfin, ils sont entrebâillés mais quand même ça laisse pas... Là on sent pas la chaleur quoi. Qui rentre. Donc je pense pas que ça vienne de là. Mais franchement c'est cata quoi. Vraiment cata. Donc... J'en peux plus. Je pense qu'on va aller se prendre un petit bain tous les deux. Ouais. Ouais. Bon bah ça va, ça a l'air de lui plaire. On va prendre un bain ? Ouais. Ouais. On va aller prendre un petit bain frais tous les deux. Un fond de bain histoire de se rafraîchir un petit peu. Un bain frais. Et puis... J'espère que ça va nous faire du bien. Bon bah voilà. Marceau s'éclate. Je précise que l'eau est froide. Ouais. 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 On a mis de l'eau froide volontairement. Alors on a pris le bain tous les deux au départ mais... Moi je suis sortie et franchement je me sens trop bien. J'ai plus chaud du tout. Bon je suis en jean hein. Donc... Ça va revenir. Et puis on va pas tarder à sortir chercher les grands aussi. Mais en tout cas pour l'instant... J'ai pas chaud. En sachant qu'il fait plus chaud à l'étage qu'en bas. Donc quand je vais redescendre... Ça sera bien. Je laisse Marceau s'éclater un petit peu et... Bon du coup on a pris un bain avec Marceau. Ça fait trop 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 du bien. Et bah là on attend l'heure pour aller chercher les enfants à l'école. Ensuite on va voir Eric. On va faire des petites courses. Et puis on va rentrer à la maison. Demain matin... Je suis en train de voir avec... Mes amis qui devaient me donner du grillage. Enfin le grillage et le portillon. Pour voir si je peux aller le récupérer chez eux demain. Et entre 10h et midi on a le passage de l'infirmière. Et puis... D'ailleurs ça me fait penser... Est-ce que ce sera cicatrisé avant qu'on parte en vacances ? Je ne suis plus pas sûre. Je ne suis même pas sûre quoi. Ça veut dire que je serais obligée de faire venir une infirmière chez mes parents. Ça me saoule déjà. On n'est pas parti. Ça me saoule. Je vais me renseigner. Je vais voir avec l'infirmière qui vient demain matin. Je vais en parler avec elle parce que... Moi je n'avais pas prévu ça en fait à la base. Quand j'ai organisé mes vacances. Il n'était pas trop question que... On ait des soins à faire de pansement pendant une semaine. On n'avait pas eu ça quand elle s'est fait opérer. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ça cette fois-ci. Mais bref. On va faire le point là-dessus. Du coup là Marceau il est en train de s'habiller. Et là on reste au frais pour l'instant. Pour le coup j'avoue que je suis trop bien là. Je me suis rafraîchie. Un petit peu poisseux là. Tu descends tout nu carrément. Oui. Tu as eu raison de prendre des nouveaux vêtements. Parce que tu avais beaucoup transpiré dans les autres. Bah oui. Parce que mon t-shirt rose, il est mouillé. Oh mais ça c'est pas grave. Vas-y habille toi. C'est ça que j'ai pris. Oui tu peux. Oui tu peux. Tu peux je m'en cache pas là. Comment ça s'ouvre ça ? Il n'y a pas de bouton. Oui il n'y a pas de bouton. Tiens moi il n'y a pas de bouton. Oh ! Je n'ai même pas nettoyé. Vas-y. C'est bruyant hein ? Tu m'as pas nettoyé comme un monsieur. Non. N'importe quoi. Moi j'étais une sortière. Ah bon ? Avec la serviette. D'accord. Est-ce que tu seras beau ? Mais tu es toujours beau toi. Ouais je suis toujours beau moi. Ton deuxième prénom c'est modeste ? Ouais. Oh je n'aime pas. Bon il est 18h50. Oui j'ai très très chaud. C'est pas peur. En fait. C'est pas peur. On vient de rentrer et... C'est pas peur. On va foutre sur la table. Merci. On vient de rentrer et on a passé beaucoup de temps dans la voiture. Ma voiture est une vieille voiture sans climat. Je suis coudante. Donc euh bah je vais retourner prendre une douche. Ça sera ma troisième de la journée. Mais clairement j'en peux plus. C'est 1 sous 97 températures. Là il faisait 39 degrés dans la voiture. Comment vous dire ? Et euh j'ai demandé à Eric du coup s'il pouvait garder les enfants demain après midi le temps que je vais aller chercher Anaïs à Nantes. Parce que clairement j'en ai pour une heure de route. Et je ne me vois pas faire une heure de route dans cette température avec les enfants. Non. Non t'as reçu le cours là des 20. Tiens. Il y en a beaucoup ? Ah bah oui hein. Ok. Du coup mais tout n'est peut-être pas à moi hein. Si. Ok. Il y a encore des courriers qui ne sont pas à toi par contre. Il faut les ramener pas. Bah je vais essayer la ranger. Bah j'ai pas peur. Bah c'est tout. 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 Donc du coup demain ouais les enfants resteront avec Eric. Il insiste. Il me dit oui mais si on a qu'à aller tous ensemble et tout. Je dis mais non mais non mais non. Ils vont être insupportables dans la voiture pendant deux heures. C'est pas possible. Donc non. Je... Non. C'est mort. Donc euh... On va faire comme ça. Je vais les emmener chez Eric. Et puis euh... Doucement. Excusez-moi. C'est fraîné mais... Après ils durent très longtemps. Et puis voilà. Je vais me caler une bonne demi-heure devant la télé là je pense parce que j'ai besoin de me... Alors je vais aller prendre ma douche tout de suite. Ce serait peut-être mieux même. Comme ça je vais me ressaisir si je puis dire. Il est 20h30. J'ai pris une douche. Comme vous pouvez le constater. Du coup je suis en short. Euh... Ça fait du bien. J'ai pris une douche froide. Du coup ça fait du bien. Je vais laisser le son parce que... J'ai les infos derrière. C'est pas top. Et euh... Du coup là les enfants sont en train de passer chacun leur tour à la salle de bain. Enfin il y a plus qu'elles heures en fait. Les autres sont déjà passés à la douche. Du coup douche froide pour tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Euh... Là je suis en train tranquillement de préparer à manger. Ouais. Il est 20h30. Tout le monde n'est pas du tout prêt. Et en fait je m'en fous. Demain il n'y a pas d'école. Et euh... J'avoue que quand c'est comme ça qu'il n'y a pas d'école le lendemain. J'aime bien prendre mon temps et profiter. Donc ce soir je vais regarder ce qu'il y a sur Cisterre et tout ça. Parce que souvent les jours où il n'y a pas d'école le lendemain souvent il y a des trucs pour les enfants. Donc euh... Je vais regarder. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a ce soir. Et euh... Je vais voir euh... Bah s'ils peuvent regarder un truc. Sinon ils iront regarder dans leur chambre et moi je regarderai ici. Et puis euh... C'est certainement comme ça que ça va finir d'ailleurs. Et je leur tirerai d'ouvrir les volets. Comme ça la fraîcheur pourra rentrer dans la chambre. Parce que... Ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas que la fraîcheur qui rentre quoi. Il y a aussi des bêtes. Donc euh... C'est pas évident d'ouvrir la fenêtre le soir. Mais euh... Moi je vois hier j'avais fait rentrer un papillon. J'avais fait rentrer des moustiques et tout. C'est pas tip top. Mais bon. C'est comme ça. Donc demain matin je vais euh... Chercher le grillage. Que euh... Des amis me donnent. Donc j'y vais pour 9h. Euh... Et puis bah du coup je verrai euh... Comment je peux le monter. En fait. Parce que je sais pas du tout euh... Ce qu'on va me donner. Est-ce que je vais avoir du matériel à racheter. Ou est-ce que tout est déjà dessus pour le poser. Euh... J'en ai aucune idée en fait. Donc euh... Je verrai euh... Je verrai ça demain. Euh... Moi j'ai jamais posé de grillage de ma vie hein. Clairement. Donc vive Youtube. Je pense que je vais regarder un tuto. Et puis euh... Ça va le faire. Bon sur ce les amis. Yoh les potes. Les potes. Tu trouves ça respectueux de dire ça ? Non. Donc. Coucou les amis. Ouais c'est mieux. Avec une voix un peu moins bébé. Coucou les amis. Voilà. Donc euh... Bah sur ce je vais clôturer ce vlog. Euh... Puisque euh... Ce soir je vais avoir pas mal de choses à faire. Du ménage. Que j'espère faire à la fraîche en fait. Ce matin j'ai passé l'aspirateur. Mais c'est déjà bon à refaire. Et puis j'ai quand même euh... J'ai envie de faire la vaisselle ce matin. Pour ne pas avoir... Euh... Ce soir pardon. Pour ne pas les avoir à la faire demain matin. Donc euh... Là je vais demander aux enfants de ramasser toutes leurs affaires sur la table. Et de dresser le couvercle pour qu'on puisse manger. Et puis euh... Euh... Et puis ensuite bah nous allons nous mettre à table. Et puis on va voir comment on passe notre petite soirée. Voilà voilà. Sur ce euh... Bah je vous remercie beaucoup pour tous vos petits commentaires. J'ai été très touchée. Euh... D'ailleurs je vais répondre. Je vais répondre certainement ce soir. J'ai pas pris le temps aujourd'hui de répondre aux commentaires. Mais euh... Je pense que je vais m'octroyer un créneau en fait à la journée. Pour répondre à tous les commentaires que j'ai. Euh... Donc vous aurez pas les réponses immédiates. Mais euh... Comme ça je répondrai à tout le monde en même temps. Parce que... Pour l'instant c'est assez désorganisé. J'y vais un peu toute la journée. Du coup je passe énormément de temps dessus. Donc c'est pas... Une bonne solution. Voilà. Donc euh... Je prendrai le temps de répondre. Mais euh... En tout cas euh... Vos commentaires me touchent beaucoup. Sachez-le. Donc euh... Bah je vous en remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite journée euh... Avec nous vous aura plu. Et puis euh... Bah je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Merci. Merci.